hey bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon je sais que vous l'attendez depuis longtemps vous êtes très très nombreuses elle à me réclamer cette vidéo pourtant je sais que cet atelier vous le connaissez par coeur si vous suivez les blogs et c'est un endroit qui change sans arrêt je vous fais quand même cette vidéo mais qui sait dans quelques mois ça se trouve on pourra recommencer lorsque tout aura changé dans le temps ça changera parce que je veux d'autres meubles je veux d'autres trucs ça viendra en temps et en heure maintenant je vous fais la vidéo quand même aujourd'hui parce que ça fait un an que vous me l'avez réclamé depuis que j'ai emménagé dans cet appartement là donc je vais vous la faire maintenant qu'il n'y a plus mon dressing j'ai gagné un petit peu plus de place vous avez pu voir dans le blog un petit peu quand je l'ai quand j'ai tout déménagé de place maintenant on y va comme vous le savez si vous me suivez dans les blogs je suis dans ma salle derrière les rideaux et pour pouvoir rentrer dans l'atelier et bien il suffit d'ouvrir les rideaux vous me suivez venez on y va ici donc du coup je suis face à mes rideaux face à mes rideaux j'ai ma télé j'ai changé il n'y a pas très très longtemps ma salle mais ça c'est pareil ces questions vlog du coup si je recule un petit peu ma chaise je peux voir la télé quand je mets des films ici nous avons le bureau le petit meuble avec tout ce qui est imprimante matériel le meuble spécial papier le meuble spécial boutique un tas de bordel mais je vais pas vous faire style mon atelier est super bien rangé il est rarement rangé donc autant laisser le bordel on est bien d'accord c'est pas pinterest ici d'accord c'est le bordel ce sera toujours le bordel malheureusement ici nous avons des placards c'est pareil je n'ai pas j'aurais voulu que cet espace qu'un soyeux entre guillemets terminé en attendant d'acheter les meubles adéquates malheureusement 20 ans n'a pas pu passer faire ce qu'il devait faire ce sera fait en temps et en heure je vous montrerai en instagram ou bien sur les vlogs comment ça fait il est passé la scie n'a pas fonctionné correctement et il n'avait pas le bon matériel donc voilà pour celles qui se posent la question valentin étant mon fils aîné on y va je vous enlève du trépied parce que je pense que c'est un peu plus facile désolé ça va tanguer énormément aller chercher un café ce que vous voulez parce que ça va être une très très longue vidéo si vous avez le mal de mer je vous conseille de gâcher pour le mal de mer parce que ça va tanguer je suis désolé mais si on veut bien voir je pense qu'on va pas trop trop avoir le choix vous en pensez quoi on y va Donc comme je disais ici donc c'est l'espace bureau donc voilà là où je passe le plus clair de mon temps les bureaux sont vides tout simplement parce que je n'ai pas encore eu le temps de mettre quoi que ce soit vraiment ça fait 15 jours que mon atelier est vraiment comme je pensais le mettre donc voilà donc le bureau donc c'est un bureau ikea c'est le grand de chez grand voilà on fait le dessus du bureau et après on attaque le dessous ici du coup et bien on va pas un voilà mes stylos mon matériel pour scraper tout ce qui s'ensuit mon ordinateur tout simplement l'espace vide mon tableau blanc pour y mettre mais tout doux alors j'ai un bullet journal mais je mets mes tout doux également dessus tout simplement parce que il ya toujours plein de trucs que j'ai des idées de faire des trucs du coup je mets tout sur world et parce que je ne fais pas tout en une journée donc c'est pour éviter d'oublier quand quand je fais mon bullet journal et bah je prends cette feuille là et je regarde ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait ici c'est pour mettre les clés USB et tout ce qui s'ensuit matériel que j'utilise ma trousse spéciale pour mon bullet mes autres styles de bullet ici alors ça c'est un truc que j'avais acheté pour la maison à la base chez ikea pour mettre les assiettes les c'est les casseroles mais tout comme fait je ne l'ai pas utilisé donc je l'ai pris pour ça donc là vous avez une guillotine une guillotine team hulls mes plaques pour ma machine de découpe un bloc note qui me sert à faire des schémas ma balance pour la boutique mon massico mon cahier spécial pour les albums et mon bullet journal mon album en cours mes feutres ici ce sont plein de petits trucs que je me sers ma facture de def vous la voulez voilà mes die cut par exemple quand j'utilise les restes ici c'est les papiers autumn moods j'ai fini un album photo dessus d'ailleurs le tuto est terminé sur youtube mais j'ai prévu il me reste pas mal donc j'ai prévu de faire un folio ça c'est pour les boutiques souvent je mets les caisses dedans ici ce n'est pas du tout du tout encore trié je vais vous montrer un petit peu mais à savoir que il faut que je trie et ça va être re rangé d'accord mais pour le moment je n'ai pas la foi et je ne sais pas comment faire je ne sais pas à quoi mettre dedans vous voyez il y a des faut que je remette je vous fais une vidéo vraiment parce que vous me la réclamez ici c'est tout ce qui est mousse 3d demi boule de noël sachet en ganza ici c'est pour les topper cake ici c'est parce que j'ai un projet pour un album photo depuis quelques temps depuis plus d'un an j'avais acheté ça et du coup je ne l'ai toujours pas utilisé mais je le ferai ça ce sont des aimants spéciales pour un projet que je n'ai toujours pas réalisé vide ici c'est le bordel c'est des fils c'est des chargeurs c'est un ancien porte-monnaie bref le bazar ah non c'est marqué celui ici c'est tout ce qui est petit truc pour mettre dans les checkers voilà ici j'ai acheté tout plein pour faire le Alice au Pays des Marrières je ne l'ai toujours pas fait ici double face je pense qu'une petite commande chez Horizon Créatif s'impose là un ici c'est tout ce qui est fermeture des trucs T-Molt voilà ici c'est tout ce qui est colle en réserve ici ce sont des étiquettes de ma boutique ou pas voilà voilà ici c'est encore du bazar que je n'utilise quasiment pas ici ce sont tous les bijoux d'albums que j'ai que je n'ai encore jamais utilisé certaines vont avec des collections d'autres non celui-ci il va avec le je ne sais plus je crois que c'est la lisse mais non voilà bref mes feutres comme ça mes feutres comme ça vide et là à la base c'était tout ce qui était expédition alors ma vieille carte bleue qui ne fonctionne plus ça c'est vous pressez une montre et ça c'est mes cartes de visite bref il y a du tri à faire là-dedans d'accord donc là ici on est là ma poubelle ça c'est des trucs il faut que ça aille sur Vinted ensuite on a nos tiroirs ici alors ici c'est tout plein de matériel voilà je ne vous détaille pas on n'est pas là pour détailler le matériel que j'ai ou que je n'ai pas on est là pour voir un petit peu comment j'ai rangé tout ça ici un petit peu de bazar de tout voilà on a un petit peu de tout ce qu'ils pourraient m'utiliser un jour j'utiliserai le truc de cire que j'ai acheté un jour ici c'est tout le coin perforatrice et ma petite 6x et tous les dash que j'utilise assez souvent ici c'est comme ça que j'ai rangé mes encres alors le truc ici en fait c'est ce qu'il y avait dans les petites caisses là voilà et du coup je mets mes mes mousses dedans en attendant de trouver autre chose je trouve ça assez pratique et ça ne prend pas de place ici c'est tout ce que j'utilise très souvent quand je fais un album photo c'est à dire que là on a truc de tampon colle c'est ce que j'utilise le moins d'ailleurs lui il n'a rien à faire ici hop là là c'est mon double face les perforatrices que j'utilise vraiment le plus celui-là il n'a rien à faire ici non plus voilà mon nuancier ici ici il y a un petit peu de tout voilà que je peux utiliser et ici également voilà hop ça c'est pour celui-là on va aller dans l'autre je prends ma chaise voilà je me rends compte que les chaises ont mis leurs pattes dessus c'est tout cracra ici ce sont tout plein de sheepbirds donc c'est rangé dedans donc là c'est bébé vous avez mariage ici c'est là il y a Halloween là c'est plus fleurs là c'est plus démo voilà été bref au dessus n'ayez pas peur c'est encore des sheepbirds mais à la Wallagen on fourre tout comme ça on verra ce qu'il y a voilà soit ça rentre pas dans les boîtes soit je n'ai pas fait une boîte pour tout ici de tout et n'importe quoi alors ça c'est des boîtes vides qu'on m'a donné du coup pour le moment je les ai mis là ils sont quasiment vides je verrai si ça peut me servir ici vous avez tout ce qui est œillet et attache parisienne voilà et derrière il faut tout sortir pour l'avoir vous avez ici c'est pareil il y a un tri à faire dedans parce que des pistils je ne m'en sers jamais donc voilà donc là ici ici vous avez des gros anneaux que je pense mettre sur Vinted aussi parce que je ne m'en sers jamais ici hop je vais retirer ça là ici c'est du fil comme ça j'aurais pu me servir de celui-ci d'ailleurs pour mon album je vais le sortir hop là pour mon album voilà ici c'est tout ce qui est bullet journal entre autres alors pour mon bullet journal que je me sers vous avez des mes anciens stickers vous avez des des comme ça alors ça je ne m'en sers jamais hein et ça c'est pareil c'est pour mon bullet journal ça c'est pour mettre sur le côté hop là ça ce sont pour faire des nœuds pour la boutique hop hop là et en dessous vous avez les pochoirs que j'utilise pour bullet hop ici et ici et enfin ici c'est pour la boutique donc vous avez mon stock d'avance parce que j'ai fait pas mal de stock on m'a dit qu'Action elle les a arrêtés alors qu'en fin de compte il les arrête pas du tout j'en ai encore vu plein l'autre jour ici c'est tous ceux que j'ai mais qui sont plus emballés comme ça ici ce sont c'est pareil donc c'est pour la boutique c'est ceux qui sont où j'ai déjà le fond et il y a juste à mettre en sachet mon scotch une perforatrice là de bureau et mon agrafeuse ça c'est pour m'entoyer les mains c'est quand je tousse ou quoi que ça que j'entends faire un album photo ou une commande les microbes c'est pas très très bon donc voilà donc je le mets ici parce que c'est celui spécial voilà ici du bordel du bordel du bordel du bordel carton parce qu'il y a des trucs que je récupère pour la boutique un jour je vous sortirai ça mais voilà le sac c'est la même chose que dans le carton mais dans le sac il est juste tombé ici vous avez tout ce qui est plastifieuse et déchiqueteuse de papier ma guillotine qui a rendu l'âme mais j'arrive à m'en servir encore ma cinch et puis ma cico guillotine et très très grosse perforatrice dedans c'est du bordel ici vous avez tous les papiers de la boutique voilà mon imprimante des carnets parce que j'ai toujours plein de carnets ça c'est un bac à bordel voilà trépied ça c'est des lumières mais pas du tout de bonne qualité ici c'est ma presse ma toute première presse que j'avais acheté pour pouvoir faire mon flocage ici c'est l'organisation de tous mes papiers maison et tout ce qui s'ensuit donc voilà si vous voulez une vidéo de comment je range mes papiers n'hésitez pas ici c'est plein de bordels à trier des pochoirs ça c'est parce que j'avais commencé à faire un un comment ça s'appelle c'est vraiment un prospectus en fait voilà j'ai le nom quelque part ici du bordel du bordel encore du bordel voilà mon autre imprimante là c'est le clic qui m'avait envoyé ça avec la grosse presse qu'on va voir après il y a encore des trucs dedans il y a une tasse il y a tout donc voilà ici ce sont des choses pour la boutique qu'il faut que je trie souvent il y a des petites choses comme hop là par exemple ici ce sont des trucs qui me restent pour faire des marque places père noël voilà tout simplement ensuite on arrive au papier alors c'est comme ceci je suis désolée j'ai des amis sur snap j'ai pas mis en pause donc là c'est mon coin papier ici c'est tout ce qui est papier à 4 bon vous avez deux cahiers aussi pour j'en ai à l'école je les ai acheté en trop donc voilà donc vous avez c'est marqué toujours le gramme et tout ce qui s'ensuit des crayons au fond vous avez tout ce qui me servait à faire la résine là ici ce sont des blocs action ici ce sont des chutes des restes de collection d'abomb photos que j'ai déjà fait donc je les ai laissé comme ça ici c'est tout ce qui est papier cardstock Florence pour là hop là ici c'est mon rangement je vous ferai une vidéo dessus si vous souhaitez pour mes chutes de papier voilà et avant mes papiers étaient rangés dans des pochettes comme ça je trouvais que ça prenait trop de place que c'était pas joli joli et du coup j'ai rangé comme ça voilà donc vous avez ici alors ça c'est pour le prochain album photo c'est pas censé être là normalement c'est du action mais normalement je mets pas l'action dessus mais ce sera le prochain tuto après celui que je suis en train de faire ici vous avez tout ce qui est papier 30-30 donc de collection ici vous avez tout ce qui est les papiers 20-20 les papiers 15-15 les A4 ici ce sont tout ce qui est 15-30 ici ce sont des shipbirds ce sont les petits trucs de collection qui vont avec et ça c'est pareil c'est la boîte à bordel donc il y a des die cut il y a des shipbirds il y a tout ce que vous voulez bien qui vont avec les collections de papier ici des blocs action ici des blocs action ici ce sont que des papiers action ici là c'est un album photo que j'aimerais bien reprendre un très très vieux papier j'avais déjà commencé un album photo ici un déli décembre en 2020 sauf que j'ai arrêté et du coup voilà ça ne me plaît plus du tout je vais essayer de retravailler tout ça et vous aurez la vidéo de présentation là vous avez encore du action là c'est un album photo qui est en préparation qui est à l'abandon ça c'est une lettre pour Kélia que j'avais commencé et que j'ai pas terminé ici déco de noël de l'année dernière qui va aller bientôt dans les déco de noël donc ça c'est pour ce meuble aussi et bon petit lola il y a eu un petit souci mais les chats ou snow je sais plus sont passés par là mais ça c'est une d'entre vous qui me l'avait fait donc voilà je l'ai toujours ici boutique et bordel voilà alors ça ce sont des albums photos du coup qui ne sont pas à vendre quoi que je ne sais plus si le Will Don't Free est toujours sur la boutique il est en défectueux puisque je ne suis pas sûre qu'une fois que les photos seront dans il fermera le coffret d'essence princesse le Sheepard c'est allumé donc je l'ai retiré de la boutique bon le Daily Zamburg n'est jamais fini le Book of Halloween ce sont des trucs d'Halloween dedans ça n'a jamais été destiné à la vente et derrière je ne sais plus pourquoi il n'est pas dedans mais voilà ici ce sont tous les albums photos que vous avez en boutique sauf ça c'est un coffret d'essence donc voilà c'est tous ceux qui restent à vendre sur les bah là je suis actuellement au 142ème album photo voilà donc ici ce sont tous les die cuts que je vends en boutique donc je les ai classés par D01 c'est leur référence en fait de fichiers comme ça c'est plus pratique à moi pour les retrouver et dans la boutique parce que forcément on ne doit pas spécialement bien et quand j'ai besoin d'en réimprimer ici ce sont tout ce qui est carterie en même temps c'est marqué ici ici vous avez tout ce qui est die cut donc entre autres les gnomes de Noël les nœuds pour le moment il n'y a que ça et du coup j'ai mis aussi tout ce qui est bah du coup les stickers planeurs et bullet journal donc voilà je ferai un autre rangement par la suite hop là ici c'est tout ce qui est pochettes cadeaux voilà pour mettre vos cartes cadeaux quand vous offrez voilà si jamais ça vous intéresse hop là donc là ici ici ce sont les étiquettes qui sont en déstockage puisque je ne les ferai plus donc voilà ici ici c'est pareil ici je l'ai fait l'année dernière il faut que je le remette un petit peu de colle voilà mais c'était pour la maison je le remettrai pour l'être du père Noël des chocolats pour la boutique je suis désolée il y a le soleil derrière hop attendez je vais chercher ma chaise c'est plus simple ça ce sont les chocolats pour la boutique ici c'est pareil ce sont des découpes hop là désolé ça ce n'est c'est des jojos ici donc c'est pareil ce sont des découpes voilà du style vous voyez les coffrets nuages voilà donc les chiffres naissance les petits cubes baby voilà d'autres vont arriver par la suite hop là donc là ici là c'est vraiment point boutique ici ce sont des structures que j'avais déjà faites des chutes de carton gris ici ce sont les cartables que je vends à pas à Halloween non que je vends pour l'école là ce sont des boules de Noël hop ici donc j'ai préparé des fichiers pour mettre les boules ici ce sont des boîtes qui sont je crois sur la boutique de mémoire ici ce sont d'anciens fichiers que j'ai retirés que j'ai gardés mais je ne les ai plus bordel bordel décidément ça n'arrête pas ici et bien ce sont des boîtes à bougies que j'avais fait que j'ai retiré de la boutique que je les mettrai dans les cadeaux commandes ici c'est les photos à refaire et à mettre en boutique ça c'est ce que je disais le coin bordel donc vous avez les boules ici vous avez des sacs que je dois mettre en boutique qu'il faudrait que je refasse à mettre sur Vinted les boîtes à fromage je les garde je vais refaire des trucs de Noël avec je vous ferai une vidéo dessus ça ce sont des tampons que je pense mettre sur Vinted si jamais il y a des trucs quand je vous dis que je mets sur Vinted qui vous intéressent n'hésitez surtout pas à venir me voir et on voit ça ensemble d'accord ici ce sont des papiers pareil à trier voilà ici nous avons tout ça donc c'est ce que je vous disais alors le chat aussi je le vends sur Vinted non 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 bon non non je ne vends pas le chat sur Vinted et toi est-ce que je te vends sur Vinted oui alors ils font tous les deux partie intégrante de l'atelier parce que dès que j'y suis ils y sont donc voilà donc c'est ce que je vous disais ici il va venir être mise une planche il faut juste qu'elle soit coupée encore en longueur parce qu'elle n'est pas coupée en longueur allez-y faites votre vie les chats voilà et du coup elle ira de là à là et elle passera d'ici de 10 cm ok donc voilà donc on commence par ce premier ici des tampons c'est pareil c'est à trier quasiment tout va partir sur Vinted il faut juste que je trouve le courage des dyes c'est pareil il y en a beaucoup je pense qui vont partir sur Vinted mais il faut que je trouve le courage ça ce sont des dyes que je vais garder sûr parce que ce sont surtout des bordures que je mets à réutiliser ici nous avons papier noir 210 g papier craft 210 g c'est marqué en fait dessus du blanc 210 g donc c'est vraiment des papiers que j'utilise du blanc 100 g donc ça c'est surtout que j'utilise pour mettre dans mes pochettes ici voilà du DCP 100 g en l'occurrence là c'est le 160 g ça c'est pour quand alors j'ai laissé 200 g mais le 200 g il est en dessous et dernièrement j'utilisais le 160 g j'ai trouvé ça très très bien aussi c'est quand j'ai fait mes albums photos avec du papier digital avec fleur du design ici c'est tout ce qui est enveloppe papier calque papier DCP 300 g ça c'était pour quand je faisais du de la colonisation mais je n'en fais quasiment pas papier 80 g donc pour l'imprimante papier stickers papier plastifieuse et le derrière en dernier c'est tout ce qui est simili cuir ici nous avons tout ce qui est flex tout ce qui est body t-shirt t-shirt sac je vous ouvre pas vous pour vous donner une idée c'est à peine si j'arrive à le fermer il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de couleurs je me suis lâchée quand j'ai commencé hop là ici ensuite ici donc ma machine de découpe ma colle que j'ai en stock donc dans ma pipette c'est cette colle-ci si vous vous posez la question ici ce sont c'est tout ce qui est vinyle ici ce sont des articles pareil pour la boutique Noël ici ce sont des sucreries et des décos de Noël voilà hop les sucreries c'est parce qu'il y a des étiques que je vois avec des sucres d'orge au fond je vous ouvre pas parce que je vais galérer en fait plus on descend plus on galère à ouvrir ce sont des bougies chauffe-plat donc qui vont dans les boîtes à bougies ici ici c'est tout ce qui est papier bulle pour les emballages ici fleurs ici tout plein d'embellissements diverses diverses et variées voilà ici encore des chutes de papier gris un jour je vais tout jeter ici au travail j'avais réussi à récupérer du polystyrène comme ça donc j'ai gardé pour les emballages hop là une des boutiques l'ai jetée j'ai dit allez hop Marie ici vous avez tout ce qui est ruban ici sequin et demi-perle et ici c'est pareil des trucs des gobelets à personnaliser ici c'est pour la boutique hop là du papier bulle aussi et des enveloppes ici c'est pour l'emballage voilà ça c'est à mettre sur vintage je sais pas ce que ça fait ici voilà des emballages des emballages du voilà ici c'est pareil c'est plein de bordel à savoir ce que je vais en faire je ne sais pas voilà ça c'est pour ça c'est du voilà je les chercherai après ça c'est chez Craftoclop vous savez c'est pour les couvertures les covers hop ici ici ce sont tous mes anneaux pour la cinch je suis énormément d'anneaux je ne fais jamais de cinch du coup ici bah la silhouette notre Lolaf la mascotte de ma règle scrap tu vas tomber derrière Lolaf dis bébé chat voilà ici du coup ma presse que j'avais en partenariat du coup avec Loclic bah quand j'ai emménagé en plus pile poil ici c'est la petite vanette avec tout le bordel pour la silhouette mon rouleau ça c'est un que j'avais fait en trop voilà ma colle pour en coller mes plaques ça c'est pour nettoyer mon double face qui me sert quand mes plaques ne collent plus ici c'est du bordel que je ne me sers jamais là c'est une petite lingette d'alcool pour quand je personnalise mes boules je mets toujours de l'alcool pour que ce soit plus gras t'es une curieuse et ici donc j'ai accroché mes plaques pour la silhouette donc voilà c'est l'atelier je ne rentre pas dans les détails parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails vous vouliez voir un petit peu comment je vais ranger mon atelier voilà je n'ai pas non plus énormément énormément de matériel j'ai tout ce qu'il me faut même plus il y a certaines choses que j'utilise vraiment quasiment jamais donc voilà je vous ai dit c'est ils passent leur vie dedans ça va ? est-ce que tu veux un café ? non une petite bière ? il n'y a pas d'alcool ici c'est une maison sans alcool oh gros lard j'ai même parce qu'il me regarde il va me dire mais attends j'ai rien fait qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? bon voilà bon oui Marie qui est toujours aussi gaga avec ses chats donc voilà un petit peu l'atelier hop je vous refais un plan d'ensemble donc voilà l'Olaf et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi sur ce avec ses chats on vous fait de gros 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 bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bien sûr allez bisous bisous